Je m'appelle Frédéric Acquaviva et l'expo ici à Satellite s'appelle Seminal et autres oeuvres créées entre Alpha et Omicron, puisqu'en fait ce sont les oeuvres musicales ou d'arsenor que j'ai réalisé depuis deux ans, depuis la dernière exposition qui avait ouvert et fermé en même moment au début du confinement, qui était en fait des toiles faites à partir de typographies que j'avais créées à partir de QR code, comme on peut voir par exemple celle-ci qui est donc l'oeuvre musicale sur laquelle j'ai travaillé pendant ces deux années qui s'appelle Seminal, donc on peut déclencher le QR code et on a la musique qui sort. Ici, on a une représentation visuelle, graphique de la musique avec les 129 interprètes, en fait, à qui j'ai demandé à chacun d'enregistrer une note sur 129 instruments différents. Et de tous les coins du monde, avec des interprètes professionnels ou non professionnels, donc certains ont moins d'un an ou jusqu'à plus de 95 ans, et donc on a la partition avec les voix tout en gros, ensuite tout ce qui est percussion, tout ce qui est cordes, instrument à cordes, tout ce qui est instrument vent et cuivre et tout ce qui est instrument à clavier, en bas. Et après, à la fin, comme il y a de l'électronique, etc. qui apparaît, tout ça est symbolisé un peu par des notations musicales telles qu'on l'entend dans la pièce. Donc, en fait, mis à part ça, il y a le CD qui vient de sortir, donc c'est la sortie ce soir-là. Après, il y a d'autres oeuvres, j'ai continué aussi une série qui s'appelle Musique Algorithmique, en fait, qui fondementent souvent quel est le genre de musique que je fais, bon, c'est une question qui a très peu de sens pour moi et qui est très, très restrictive. Donc, en fait, j'ai demandé à partir de 2015 à l'ordinateur de me dire quel était le genre de musique que je faisais, donc comme il ne sait pas, il propose un certain nombre de musique ou d'autres choses, par exemple, il y a Philosophical Talk, des choses qui pensent être reliées à ce qu'il entend. en fait, ici, j'ai voulu donner quelque chose, pour moi, que je ne connais pas, c'est-à-dire en fait, des oeuvres d'art sonore judiciaire autour d'un livre qui va sortir de Sheridan, qui s'appelle Enquête de Flavance pour Musique Létale, et en fait, c'est un retour d'expérience, je veux dire, puisque j'ai été jury populaire il y a quelques mois et donc j'ai voulu faire quelque chose en relation avec ça, en mixant le judiciaire, comme on peut le voir avec les barreaux au-dessus de la porte, et puis la musique. Après, il y a aussi le portfolio Pandémique Musique, donc voilà, c'était pendant la pandémie, comment faire quelque chose sur ces thèmes-là sans que ça soit quelque chose au premier degré. Tout ça, là, il y a des exemplaires des revues dans lesquelles je publiais pendant ces thèmes. Bon, ici, c'est un travail qui s'appelle Musique Kabbalistique, donc en fait, c'est 14 performances que j'ai faites depuis 2012. Donc, mon idée, c'est d'essayer de voir à partir du moment où moi, je fais en général des musiques sous forme de support qui sont fixées, c'est comment essayer d'avoir des résultats différents à partir d'un même protocole et sans que ce soit de l'improvisation. En parlant de cette pièce-là, la quatorzee version s'est passée à Airy Satellite, et donc j'ai eu envie d'arrêter de faire un livre avec Alton de Président qui récapitule des quatorze performances un peu partout dans le monde. Et donc, en fait, l'idée, c'était que les gens écoutent la musique que je suis en train de composer. Donc, une musique qui va donc être différente de celle qui sera finalement fixée. Et chacun écoute sans début ni fin des parties différentes. Et ils sont donc repris en photo dans le livre. Et là, ce sont des tirages de tête sur des emboîtages. Donc, on a le contenu, le livre, avec une des brochures originales qui est déchirée. Et puis, l'emboîtage, ce que j'appelais des photoscores, c'est-à-dire des partitions sur photo avec uniquement des signes musicaux. Les signes bémol ici, la clé de sol ici, les dièses, etc. On fait des imboques, par exemple, des indications de nuances de volume qui évoluent vers une quadruple portée. C'est une série que j'ai faite avec quatre photos qui sont faites dans des institutions. Ça s'appelle Opera Hack. Donc, le terme hacké. Qui est justement de m'introduire illicitement dans les Opera Houses de Paris et de Londres en mettant, en collant, en vandalisant les façades. Puisque, par exemple, deux ans après l'IRCAM, on peut toujours voir mon manifeste collé qu'ils n'arrivent pas à enlever. Et donc, le manifeste, pour un Opéra Neuf, qui se trouve à l'IRCAM et aussi à l'Opéra Bastille. Enfin, l'Opéra Bastille l'a enlevé très très rapidement. Et aussi, pour une opéra qui était à Weaver House, et le Southbound Center à Londres. Et donc, l'idée, c'était que n'importe qui pouvait passer et scanner mon Opéra qui est antipode, en fait. Et donc, c'était pour ne plus dépendre des programmateurs et avoir un accès direct et libre, comme ça, à la création. Donc, tout le monde pouvait écouter ma musique. Et elle est toujours écoutable depuis deux ans, téléchargeable, si on passe à l'IRCAM. Après, l'IRCAM, c'est une pièce autour de l'intelligence artificielle. En fait, j'avais postulé un festival à Darn-Eschingen. Depuis, je suis placé l'année dernière. Et en fait, c'était un robot qui choisissait ceux qui allaient être programmés. J'ai peut-être plus de chance avec un robot qu'avec un programmateur. Et en fait, j'ai rêvé, je ne sais plus, huitième sur cent, comme ça. Et donc, ça, pour ça, ce sont des chiffres que j'ai inversés comme ça pour essayer de simuler une onde sonore un petit peu et qui reprennent la différence entre ce qu'il faut faire selon l'ordinateur, l'intelligence artificielle et la théorie, et ce que j'ai fait. Et après, ça, c'est une chose autour des faits d'inflexion, autour de politique, d'instruments, etc., qui est en résonance aussi avec cette pièce qui s'appelle Digital Music, qui fait partie de mon site Word.2 dans Trinity Days of Musical, et qui est en fait une musique très simple, qui est faite, voilà, qu'on peut voir dans la vidéo. Après, il y a une autre pièce qui s'appelle Le Cinco Music, qui est faite à Londres aussi, avec donc quatre. C'est aussi une chose autour des genres, du tri sélectif, je veux dire, dans la musique, des genres, un petit peu comme sous une autre forme, le travail sur la musique algorithmique. Et donc, on a quelque chose autour du noise, de la free improv, du neoclassical music et pop music. Et là, c'est une sérigraphie à cet exemplaire autour de la planche finale, la 20ème planche de Pandemic Music. Voilà, donc il reprend un peu ce travail à la base. Donc là, c'est la dernière partie de la typographie. qui explode into a supernova. C'est cette scène. ắp strikes espans beaucoup de la planche sur la planche. La première partie de la planche de la planche. C'est la deuxième partie, voilà. C'est la deuxième partie de la planche. C'est la deuxième partie, là. C'est la deuxième partie de la planche. Sous-titrage ST' 501